Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 novembre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors je vais regarder d'abord l'énergie de votre semaine, vous avez le serpent-cercle qui nous parle de transmutation. Donc on a des guérisons, des libérations d'énergie négative pour vous cette semaine. Alors le portail énergétique du 11 novembre, ici qui démarre la semaine, n'y est certainement pas étranger. On a une accélération des transformations personnelles, donc la transmutation participe de ce mouvement global de transformation intérieure et personnelle. On va regarder justement l'énergie, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire au sujet de ce que vous apporte ce portail qui s'est ouvert le 11 novembre. Ok, on est sur l'idée de dépasser ses peurs. Ok. Alors très en lien aussi avec Mars qui est en Lyon là, qui apporte du courage, de la force, de la volonté, de l'optimisme aussi pour avancer sur son chemin de vie, pour transmuter aussi, guérir des choses en lien avec l'enfant intérieur. Donc peut-être que c'est ça, il peut y avoir des peurs qui sont nichées dans l'enfance, dans des traumas de l'enfance, des traumas relationnels, des blessures de l'enfant intérieur, que vous allez libérer au fur et à mesure, à partir du moment où ce portail s'ouvre. On va prendre également le message du tarot qui concerne un deuxième événement important de cette semaine, c'est la pleine lune en taureau qu'on aura ici sur le vendredi 15, au moment de la reprise du mouvement direct de Saturne. Alors c'est une pleine lune qu'on appelle aussi la lune du castor, elle est tournée vers la construction, la stabilisation, les ressources, le travail, la préparation, la planification aussi. On est dans le cœur de l'automne, on se prépare en vue de l'hiver, on est aussi sur les transformations. Transformation de son environnement à l'image du castor qui coupe les arbres autour de la berge pour faire son barrage et qui va aussi transformer l'écosystème autour du point où il a arrêté l'eau, il y a tout un écosystème qui va naître. Et donc cette lune, symboliquement en fait, elle montre comment vous construisez des choses qui agissent sur vous. Alors la construction, elle peut se passer en vous, elle peut se passer aussi dans vos circonstances, c'est que ça rejaillit naturellement dans tout un réseau, un système, consciemment ou pas consciemment, on ne le fait pas pour, en tout cas on n'agit pas forcément pour l'autre, chacun est responsable de son développement personnel. Mais en travaillant sur vous, en conscientisant quelque chose, en transmutant des blessures, vous rayonnez une nouvelle lumière, un nouveau magnétisme et vous allez attirer à vous aussi des choses renouvelées, construites différemment et de manière positive. Alors que nous dit, d'accord, le tarot vous parle d'équilibre. Cette planune en taureau, elle apporte un équilibre. Alors peut-être que vous êtes en phase aussi de déconstruction, reconstruction et il y a cette question de trouver son équilibre, de trouver son abondance au travers peut-être d'une situation de crise. C'est la paix, c'est la justice aussi, la justice divine qui est à l'œuvre. Donc vous travaillez sur vous, je sens qu'il y a ça, vous construisez ce qu'il y a à construire en vous et le reste viendra. C'est ce que je sens très très fortement au travers de cette pleine lune. On va regarder des messages au quotidien. Alors sur le lundi 11 et le portail, le portail du 11-11 et aussi le transit de Vénus en Capricorne. Ah ben ça c'est vous ça, l'empereur avec, oui tout est dit là, l'empereur avec les cigognes. Donc on a cette prise de pouvoir pour grandir intérieurement, pour faire grandir quelque chose, le faire rejaillir aussi sur la famille. Alors la famille de sang, la famille de cœur, la famille d'âme. Il y a une interconnexion comme ça, donc croissance personnelle, affirmation pour grandir, pour s'imposer, stabiliser des choses, s'affirmer. On a aussi avec cette Vénus en Capricorne un sens des responsabilités, de quelque chose qui va être durable. On a une approche responsable aussi dans les relations qui va être facilitée, la maturité aussi dans le domaine émotionnel, une constance aussi dans la recherche de sa paix intérieure. Donc tout ça, ça va contribuer, vous le sentez sur ce portail, vous le sentez, ça contribue en fait à vous faire grandir et à rayonner. À vous faire rayonner, mais aussi parce que ça rejaillit, comme je l'ai dit en introduction, avec en particulier la pleine lune, sur le reste de votre écosystème, de votre vie en fait. Sur le mardi 12, vous êtes nombreux à avoir eu ce 5 de coupe qui se ramène là avec le serpent. Alors, il y a un changement relationnel, émotionnel. On est vraiment sur une énergie de guérison, d'accord, et de connexion à sa famille d'âmes. Là, le serpent nous parle de transformation. Vous avez le serpent-cercle. Il y a une transformation qui se fait, mais ça se fait aussi vis-à-vis de personnes qui ne font pas partie de votre famille d'âmes, qui ont une forme de toxicité, qui sont peut-être des rencontres qu'on peut nommer de karmiques, qui ont une leçon à vous enseigner. Et là, avec le 5 de coupe, ce que je ressens, c'est... Alors, habituellement, on dit que c'est une carte qui dénote le regret. Ce que je sens surtout ici, c'est le changement. On sort des regrets par rapport à ce qu'il aurait pu être, par rapport à peut-être aussi des manipulations. On vous a dit, mais tu as fait ça, tu aurais dû faire ça. Peu importe le type de manipulation psychologique auquel vous avez été soumis, soumise. Vous dépassez ça et vous ouvrez un nouvel espace, en fait. Un nouvel espace de respiration émotionnelle. Donc, transmutation, encore une fois, guérison. Et connexion à des personnes, en fait, qui sont plus naturellement, de façon plus organique, dans votre famille. Alors aussi, c'est intéressant de voir que la lune entre dans votre signe-là. Sur cette journée, elle vient à la conjonction du nœud nord, au trigone de Mars. Donc, elle aide aussi à écouter ses besoins, ses désirs, et à peut-être passer à l'action, je vous disais, pour transmuter les blessures de l'enfant intérieur. Et puis, se connecter à la joie, parce qu'aussi, Mars en Lyon, c'est l'énergie pour aller vers son épanouissement personnel. Sur le mercredi 13, vous avez la couronne. Donc, deux fois, quand même, cette idée de reprendre son propre pouvoir, dépasser ses peurs. Alors, par rapport, le 6 de denier, c'est vraiment l'énergie du donner et du recevoir. Vous allez oser, je pense, oser, alors, exiger, poser comme préalable dans les relations, une réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, vous allez laisser la relation s'effilocher. Mais là, il y a une volonté claire, en fait, d'aller dans la réciprocité. Ça inclut aussi que vous, vous soyez dans le don et dans la réception, dans les deux. De ne pas résister à ce que l'on vous propose, de l'aide, de l'énergie, de l'argent, peu importe le type d'énergie qui est échangée, ni de le recevoir, parce que parfois, on peut être gêné, on veut être autonome, indépendant. Là, on n'est pas dans la codépendance, en fait, c'est ça. Donc, accepter de recevoir, mais aussi accepter de donner, de tendre la main. Et ça, c'est une reprise de votre propre pouvoir. Toujours cette lune embellie aussi, qui vient à la conjonction de Chiron et au sextile de Jupiter. On a ce sextile depuis longtemps de Chiron à Jupiter, qui va continuer jusqu'au 3 décembre. Et on a vraiment une vision forte et grande de son potentiel de guérison. Donc, on est encore sur cette énergie de transmutation qui revient en écho dans votre tirage. Sur le pivot de semaine, le jeudi 14, vous avancez. Que dire ? Le chariot, le cavalier, vous avancez. Et vous savez comment je fais mon tirage ? Ça rayonne sur le reste de la semaine, en fait. Cette paire de cartes, elle nous dit que vous avancez. En transmutant, en guérissant, en libérant vos peurs, en dépassant les freins intérieurs, en trouvant votre centre, en trouvant votre équilibre intérieur. Vous avancez, il y a de grandes avancées. Alors, pour certains, il va y avoir des déplacements aussi. Mais pour d'autres, c'est un déplacement, une victoire intérieure, en fait. Et le chariot nous parle aussi de là où on revient. On a ce Mars, le maître de votre signe, qui a été depuis plusieurs semaines en cancer, qui nous a aidé à travailler sur nos fondations, nos racines, notre base, notre rapport à la famille. Je pense que vous avez acté des choses. Et Mars qui est rentré en Lyon permet de poursuivre le travail de libération. Mais il y a des choses qui ont été actées sur ce que je garde de mon passé, ce que je choisis de libérer, ce que je choisis de transmuter. et que ça ne soit plus un fardeau, en fait, qui m'empêche de vivre la vie que je désire. Donc, il y a de belles choses qui se sont, je pense, conscientisées et qui vont émerger dans le concret, ici, que vous allez ressentir profondément, mais qui peuvent aussi donner lieu à des avancées concrètes. Une évolution positive sur une relation, sur votre travail, sur votre bien-être, ça peut être très divers, en tout cas, belle évolution. Sur la pleine lune, donc, le vendredi 15. Waouh ! Eh bien, la roue de fortune. Jupiter qui est au sextile de votre signe en gémeaux, rétrograde, qui vous aide aussi à vous connecter vraiment à ce qui vous rend épanoui, heureux, aussi voir comment vous vous projetez dans le monde. Il y a cette percée qui est là, vous êtes au clair, en fait, avec ce que vous désirez, et vous attirez à vous la chance, déjà. Il va y avoir des réussites, un succès. Alors, ça peut être pour certains un sentiment, avec la pyramide, d'être bien, de travailler sur ses besoins fondamentaux et de travailler petit à petit, en fait, sur chaque palier de la pyramide pour se sentir de plus en plus en capacité d'avancer vers ce que vous désirez. On a aussi, tout simplement, avec cette pyramide, la notion d'élévation, de succès, de réussite professionnelle, artistique, aussi créatrice, créative. Il y a un succès, oui. Une reconnaissance aussi de vos qualités, de votre expertise. Et puis, on parle aussi d'un déblocage. Donc, peut-être aussi, j'avais... On parle aussi de choses qui étaient bloquées sur le plan matériel, des empêchements, qui vous ont empêché, qui vous ont bloqué sur le plan d'une évolution à laquelle vous aspiriez. Vous voyez, une vente qui ne se fait pas, une réponse qui ne vient pas. Vous aviez besoin d'une réponse qui n'était pas entre vos mains. Et je pense que ça va se débloquer, là. Ouais. Ok. Mais on me dit de vous rappeler, quand même, que le moteur énergétique, c'est vous. En fait, en vous détachant du résultat, aussi, vous allez voir que, au moment où vous vous y attendez le moins, même si là, je vous dis que ça va se passer le vendredi, ça vient à vous. Voilà. À un moment où vous n'y pensiez plus. Sur le week-end, alors le samedi 16, la force. Et le chapeau de magicien. Et sur le dimanche, l'étoile et le masque. Ok. Waouh. Alors, vous avez quand même 5 arcades majeures sur votre tirage. Les béliers. C'est une semaine importante pour vous, sur le plan énergétique. Je pense. De grosses avancées qui sont faites, de gros progrès emmenés. Bon, alors, sur le week-end, ce que je ressens, c'est que vous êtes guidé. Vous avez beaucoup de ressources pour avancer sur des situations qui sont peu claires. On ne vous a pas donné les règles du jeu par rapport à une situation. Ça peut être au travail, même si on est sur le week-end. Ça peut être dans la famille, en amitié. Sur des relations, possiblement aussi dans une relation sentimentale. Vous voyez, en fait. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a un trigone du soleil à Neptune. Qui va être très actif au moment de la pleine lune en particulier. Qui développe notre intuition, de façon collective. Intuition, inspiration aussi, imagination. Et lâcher prise. Et là, j'ai le sentiment, en fait, que face à ces situations insincères, quelqu'un qui vous vend du rêve, peut-être qui vous met dans les illusions, vous y voyez clair. Et vous êtes, vous savez en fait, intuitivement, vous savez. Vous êtes très au clair avec cette situation. Et vous allez... Vous allez répondre à la situation, à la sollicitation, à l'agissement de cet individu. Ou de la situation, globalement. Quelque chose qui, voilà, pour des raisons diverses et variées, qui va être impossible comme ça. Il y a une arnaque, on ne sait pas. Une non prise de décision, vous voyez. Ou avec plusieurs personnes qui ne font pas... Qui ne transmettent pas le dossier. Et c'est de la faute à personne, finalement. Vous répondez à la situation, plutôt que vous ne réagissez. Donc il y a vraiment cette évolution, en fait, parce que je sens qu'il y a moins de peur, moins de colère aussi, qui s'exprime. Donc une paix intérieure qui s'incarne dans vos réactions, dans votre façon d'accueillir ce qui est là, autour de vous. Et sur le dimanche, j'ai une énergie qui est un peu plus à l'image de ce serpent. Voilà. Là, on vous fait croire. Là... On ne se montre pas exactement comme on est. C'est plus ou moins la même chose. Et puis globalement, c'est ça. C'est de l'insincérité, c'est un manque d'honnêteté. Vous voyez au-delà du masque. Vous voyez aussi à quel moment, vous, il y a un voile qui se met entre vos perceptions et la réalité. Peut-être au travers de la peur. On a vu que ce portail ouvrait cette capacité à dépasser ses peurs, à revenir à ses fondamentaux, à sa paix intérieure. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et vous voyez aussi comment vous avez pu vous éloigner de vos rêves, de vos espérances, de vos objectifs. Parce que peut-être quelqu'un vous a fait croire que ce n'était pas possible. Alors ça peut remonter à loin aussi, par rapport à l'enfance, par rapport à une structure familiale. où ce n'était pas possible de faire ça, de rêver de ça. Ça peut être aussi un compagnon, une compagne qui vous a impacté mentalement, qui vous a mis dans les doutes. Là, vous dépassez tout ça, vous vous reconnectez en fait à vos aspirations. Et vous vous libérez clairement des masques en fait. Tant chez vous que chez l'autre. Parce que vous regardez, vous voyez derrière le masque. D'accord ? Allez, je vais terminer le tirage avec... Alors j'ai deux messages qui sont venus. Deux messages de l'Orable à l'Infinitum. Et il y en a deux aussi de catharsis qui veulent venir. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais. Plexus solaire. Je choisis de m'entourer de personnes qui soutiennent et renforcent ma confiance en moi. D'accord ? Des choses à guérir. Ah, magnifique. Le passé ne définit pas mon avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Magnifique. Et sur les libérations, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Magnifique. La patience est amère, mais son fruit est doux. Ouais, donc il y a peut-être eu effectivement des choses qui vous ont bloqué, qui sont en train de vous bloquer. Les choses viendront se débloquer au bon moment. Patienter. Patienter, ça ne veut pas dire attendre. C'est laisser faire. C'est réagir. C'est répondre, pardon, au lieu de réagir, justement. C'est regarder la réalité pour ce qu'elle est. Sortir. Sortir des illusions sans amertume. Avec une conscience apaisée. Avec une confiance. Et tout ça, c'est un travail de transmutation et de libération des peurs. Et aussi sur son équilibre intérieur. Et sur la notion aussi, on parle encore une fois de justice divine. C'est-à-dire que si vous avez été floué, empêché, calomnié, il y a toujours le karma. Laissez faire, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous venger ou de nourrir du ressentiment. Libérez-vous de tout ça et remettez-vous, remettez votre fardeau entre les mains du divin. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.